Deux hommes dans Manhattan de Melville Figurait bien sûr dans l'hommage rendu au cinéaste par la médiathèque Comme il l'explique dans Cinéaste de notre temps C'est l'un des films charnières de Jean-Pierre Melville Vous avez tout à coup changé d'opinion Vis-à-vis de votre carrière Qu'est-ce qui a déterminé cette décision ? Tout simplement l'amertume après l'échec Deux hommes dans Manhattan étant un film Que les gens n'ont pas vu Je ne peux même pas dire que les gens ne l'ont pas aimé Ils n'ont pas vu Alors j'ai essayé d'analyser Les raisons qui avaient fait De deux hommes dans Manhattan Un cassage de gueule Et j'ai fait une sorte De liste des choses qu'il ne faut pas faire On ne peut jamais connaître la recette Vraie et positive Mais on peut arriver à dresser une liste Des choses qu'il ne faut en tout cas pas faire Et alors quelle était cette liste ? Alors d'abord la flânerie Les deux personnages baladeurs Dont vous avez parlé vous-même La quête Le principe de la quête Ça ne tient le coup que très rarement Et encore faut-il Qu'au bout de la quête Il y ait quelque chose de formidable Or là ce n'était pas formidable Au bout de la quête Bien sûr On trouvait l'homme qui avait disparu On connaissait sa raison Qui était une raison extrêmement Sordide De sa disparition Et puis bon Au travers de quelques personnages Pittoresques Et de quelques Décors pittoresques De New York nocturne On faisait une balade Il ne faut pas Il ne faut pas se balader dans un film C'est défendu Ça je crois que c'est défendu Alors depuis je ne me balade plus Parmi les choses que Vous vous êtes juré de ne pas refaire Est-ce que ce n'est pas aussi Un film sans vedette ? Ah non je crois au film Non je crois au film sans vedette Je crois absolument qu'on peut faire un film Sans vedette qui marche Oh non Ce serait abominable Si je pensais qu'on ne peut Faire que des films avec vedette Non Ce n'est pas du tout pour ça Que je fais des films avec vedette Je vous assure que j'ai toujours Voulu faire des films avec vedette Même à l'époque où je faisais Des films sans vedette Mais que ça n'était pas possible A cette époque là Si j'ai choisi Jean-Paul Belmondo C'est tout simplement parce que C'était le seul Qui en 1961 Était mon Léon Morin prêtre Mais pas pour une autre raison Et pas du tout pour une raison de vedette Je vous le promets Mais le risque est plus grand tout de même Parce que si vous avez décidé tout à coup De vous lancer Non je ne veux pas que vous me disiez ça Parce que vous avez l'air de dire Que c'est par sécurité personnelle Que je prends des stars C'est complètement faux Non je ne dis pas sécurité personnelle Je dis pour rendre efficace votre cinéma Ah oui ça je veux bien Disons que mon cinéma est meilleur Avec des stars que sans stars Ça je le crois Est-ce que lorsque vous découpez Un film Ou alors à ce moment Vous tournez les plans Est-ce que vous ne vous dites pas Tout à coup Mais c'est exactement le plan Que j'ai fait dans tel film Tout le temps Tout le temps Mais est-ce que l'écrivain N'est pas obligé de se dire Aussi tout le temps Mais cette phrase là Je l'ai déjà écrite Le nom n'était pas le même Le verbe n'était pas le même Et le complément direct Ou le complément indirect N'était pas le même Mais cette phrase là J'ai déjà écrite Ça arrive obligatoirement tout le temps Il est certain qu'il y a Des plans qui reviennent Toujours dans mes films C'est l'espèce d'examen Qu'un personnage se fait subir A lui même En se regardant dans la glace Et puis aussi Un autre plan Qui revient souvent C'est le plan de l'homme Qui quitte sa chambre Ou sa maison Ou son appartement En pensant Qu'il n'y reviendra plus jamais Souvent dans mes films Bon ben bien sûr Quand Bob regarde sa maison Pour la dernière fois Avant de refermer la porte Quand le samouraï Regarde sa chambre Une dernière fois Et son oiseau Avant de refermer la porte Etc Je le refais tout le temps Au moment où je l'écris Je me dis pas obligatoirement Tiens je l'ai déjà fait C'est surtout au moment Où je le vois en rush Vous savez le début D'un western C'est toujours la même chose C'est un cavalier solitaire Sur un cheval Qui traverse l'écran en scope Ou pas en scope Pendant le générique En dessous du générique Ou bien une diligence Et puis tout d'un coup Le cheval et le cavalier Où la diligence Et les passagers de la diligence S'arrêtent dans un village Descendent Il y a une étape Il y a un saloon à côté Et puis ça commence comme ça Et on est content Que ça commence comme ça Et on a envie Que les westerns Commencent toujours comme ça On a envie que les films policiers Commencent aussi Toujours de la même façon D'une certaine manière Mais à cet égard J'essaye d'être Le plus conventionnel possible C'est-à-dire que Par exemple Pour le cercle rouge J'ai essayé De prendre des situations conventionnelles Et puis De les transcender Et d'essayer de les traiter D'une façon telle Que les gens sont contents Que ça commence comme ça Et que ce soit comme ça Et qui fait les asseoir mieux Dans leur fauteuil Ils prennent leur assiette Ils sont contents Ne pensez pas une seconde Que j'essaye de faire Du cinéma américain en France Je sais très bien Que je suis obligé De plier Toutes les thématiques Américaines À l'exigence Du spectateur européen Et du spectateur français C'est-à-dire que J'interprète Les grands thèmes américains À ma façon Et je les fais avaler Par le spectateur français Je ne fais pas De cinéma américain Du tout Et vous en aurez peut-être La preuve un jour Si comme je l'espère Quand même Je tente une fois Ne serait-ce que pour voir Une expérience américaine C'est-à-dire Faire un film américain Là je me déguiserais En cinéaste américain C'est-à-dire qu'un film américain